L'assierie Ascoval à Saint-Solve dans le Nord, toujours bloquée ce matin par les salariés. L'usine est menacée de fermeture, placée en redressement judiciaire. 281 emplois sont en danger. Et à partir de ce matin, le tribunal de grande instance de Strasbourg commence à statuer sur le sort de cette assierie. Et hélas, Marie-Régnier, personne dans le dossier n'est vraiment optimiste. Oui, car même s'il existe une offre de reprise, elle ne satisfait pas grand monde à part les salariés. Elle ne satisfait surtout pas du tout Valourec, l'actionnaire actuel d'Ascoval. Ce qui coince, c'est un soutien financier d'environ 50 millions d'euros que demande le repreneur. Mais le groupe Valourec refuse de mettre la main à la poche, expliquant qu'il n'en a pas les moyens. C'est également l'argument de l'État qui ne semble pas disposer à mettre une quelconque pression sur l'actionnaire d'Ascoval. D'une part, on ne peut les forcer à rien, explique-t-on dans l'entourage du ministre de l'économie. Et en plus, on ne veut surtout pas affaiblir Valourec, qui est déjà en grande difficulté financière. Et de rappeler que le groupe compte 2800 salariés contre seulement 281 à Ascoval. Ces 281 salariés, eux, n'y croient plus vraiment. Écœurés par Valourec et par l'État, disent-ils, qui les assassinent par derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada